Bonjour, je vais commencer par me présenter, je suis Laurent Boudbien, je suis le président d'Imo Mousquetaires. Imo Mousquetaires est une foncière du groupement des Mousquetaires. Aujourd'hui nous sommes sur un site que l'on peut découvrir qui est à Marseille-Saint-Loup. Notre premier projet mixte, où on a du commerce et du logement, en partenariat avec Kaufmann & Broad. Aujourd'hui, c'est une réelle réussite, ce n'est pas on pense, on en est sûr. On a fait ça dans le but où on voulait un centre commercial très convivial. On a voulu recréer le quartier à Marseille-Saint-Loup. D'une ancienne zone commerciale, on en fait une zone de convivialité. Et c'est réellement un plus, c'est quelque chose de nouveau pour Imo Mousquetaires. Ce qu'on est en train de faire, le premier exercice aujourd'hui, va se dupliquer. C'est le premier parmi de nombreux projets qu'on va avoir à terme. Et on a une réelle stratégie de venir sur l'urbain et de pénétrer les coeurs de ville avec des exemples comme celui-ci. Quoi rajouter d'autre ? La stratégie d'Imo Mousquetaires demain, on savait faire des centres commerciaux sur les extérieurs. On veut pénétrer les coeurs de ville. On a des concepts qui sont adaptés pour maintenant. On va s'étendre sur de nouveaux commerces à terme. On marie le commerce physique avec le digital. Et surtout, avant tout, la convivialité et la mixité au niveau de nos centres. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur la stratégie. Vincent Moussen, je suis le directeur général d'Imo Mousquetaires. Je vais juste resituer Marseille-Saint-Loup comme étant une des opérations phares. Presque une opération pilote pour nous dans le cadre de la stratégie que vient d'écrire Laurent. Marseille-Saint-Loup, c'est un projet de 45 000 m² de planchers construits. 5 200 m² de commerce et 210 logements. C'est un investissement de 65 millions de logements et commerces inclus. Mais plus que ça, Marseille-Saint-Loup, c'est la création au cœur d'un des villages de Marseille. d'un cœur de ville. Et nous sommes sur la place du village. Les commerces sont autour de nous, au dos, à l'intermarché. Alors aujourd'hui, c'est le cœur de la ville où le développement du groupement dans la ville, ça va se situer sur trois grands lieux. Le cœur de la ville avec l'InterExpress, des opérations intermarchées comme celle-là et puis la périphérie. On a en effet énormément de projets aujourd'hui et d'avenir sur ce sujet-là parce que la mixité pourrait être un des axes majeurs pour penser et concevoir le commerce de demain.